Bonjour, bonsoir et bienvenue pour cet épisode 23 sur Ace à Tornay. On reprend donc qu'on avait terminé la première partie du procès et donc là nous avons la possibilité de ré-enquêter car on a démontré que ce n'était pas Hunter qui a tenu en fait le revolver en main. Donc il nous faut trouver qui est le coupable. 26 décembre centre de détention parloir. Donc nous sommes à Maya. Maya elle a été arrêtée carrément ? Je croyais qu'elle était juste expulsée du procès quoi de la cour. Maya, hé Nick, j'ai passé trop vite j'ai pas vu ce qu'elle a dit. Je suis contente que M. Hunter s'en soit tiré aujourd'hui. Quel soulagement ! Hé, pourquoi tu as fait ça au fait ? Je ne sais pas. Je sentais que je devais faire quelque chose, c'est tout. Je sais que je n'ai pas le même talent d'avocat que ma soeur. Je suis désolée. En tout cas, tu as sauvé le procès. Mais sois sage à présent, d'accord ? D'accord. Est-ce qu'on t'a interrogé ? Non, pas encore. L'inspecteur Tecti vient juste de passer. Il m'a dit, comme c'est votre premier délit, on vous relâchera après l'interrogatoire. Ouf ! Oh ! Et il m'a dit de réunir la caution. Tu peux payer pour moi, il dit. Rototo, excusez-moi. Il y a un truc que j'ai du mal à digérer. Ce soir, j'ai du chou rouge et du blanc de poulet. Je ne vois pas ce qui est compliqué à digérer, mais je pense que c'est le chou rouge que j'ai du mal à digérer. Donc, je vais avoir des petits rototo, mais bon, de toute manière, ça ponctue la vidéo, maintenant. Vous connaissez. Donc, voilà. 1. Combien ? J'en sais rien. Ils enverront sûrement une facture. Pourquoi le mot caution me fait-il toujours penser à un gros paquet d'argent ? Ben, parce que ça va être un gros paquet d'argent, quoi. Mia. Et pour Mia ? Rien. Je n'arrive pas à rentrer en contact avec elle. J'ai essayé, vraiment. Je ne sais pas quoi faire. Je crois que je n'aurais pas dû arrêter ma formation. On dirait qu'elle a vraiment fait de son mieux. Il faudrait que je voie s'il n'y a pas une cascade dans les environs. Je me demande si je reverrai ma soeur un jour. Ok. Ah, je n'aime pas que Maya soit enfermée, encore une fois. Du coup, on va faire le reste de l'enquête seule. On va peut-être aller au cabinet d'avocat Rosenberg, manière de l'écarter définitivement. Ah ben, pas du tout, en fait. Visiblement, il se passe quelque chose. 26 décembre, cabinet d'avocat Rosenberg. On dirait que monsieur Rosenberg a pris un jour de congé. Bon, je peux toujours revenir demain si j'ai besoin de quoi que ce soit. Ok. Il n'y a rien qui me saute aux yeux. On dirait qu'il n'y a rien qui a changé. Cabinet d'avocat. Ok, 26 décembre. Cabinet d'avocat Right & Co. C'est bien qu'elle met ici sans Maya. Bon. Il faut vite que je la fasse sortir de cette cellule. Ok. Elle ne m'a pas donné le montant de la caution, hein. Parce qu'en fait, si je... Ah non, il faut qu'elle se fasse interroger, quand même. Division des affaires criminelles. On va essayer d'aller voir Dictective. 26 décembre. Poste de police. Division des affaires criminelles. L'inspecteur detective n'est pas là. Il est peut-être avec... L'inspecteur est encore sur le lieu du crime aujourd'hui. Ok. Hein ? Ah, vraiment ? Il a pété les plans. Il s'est engueulé avec le patron parce qu'il n'avait pas suivi la procédure. Ah, il n'a pas suivi la procédure. Je parie qu'il ne voulait pas les aider à réunir des preuves contre Hunter. Ok. D'accord. Euh... Du coup... Je veux juste retourner voir Maya. Ouais, on a tout vu. Ok. Présenter. Qu'est-ce qu'elle peut nous en dire, Maya ? Je suis accordée. Euh... Bon. On ne va pas insister. Alors, à ce moment-là, on va directement au lac. On va peut-être croiser notre amie Dictective. 26 décembre, parc du lac Gourre, entrée. Il y a moins de flics qui hier, mais ils traînent toujours dans le parc. Je me demande si l'inspecteur Dictive est là aujourd'hui. Ok. On se déplace. Plage publique. 26 décembre, lac Gourre, plage publique. Est-ce qu'il va y avoir Polo ? Je n'ai pas vu Pol de toute la journée. Ok, voilà. Sûrement à faire des pieds et des mains pour un rencard avec la belle qui hance. Ça marche. Euh... J'ai pas l'impression que quelque chose n'ait bougé ici aussi. Non, hein. Se déplacer. Boutique de location de bateaux. 26 décembre, boutique de location de barques. On dirait que la boutique est encore fermée aujourd'hui. Ok. Euh... On va... Ok. On peut réexaminer tous les lieux. Alors, du coup, on va le faire. Une petite boutique de location de barques. On dirait qu'une personne est sûrement fermée à cause d'une heurte. Euh... Ok. Je peux pas... D'accord. Les barques. Les barques sont amarrées au ponton. Le meurtre a eu lieu sur une barque qui provenait de ce ponton. Apparemment, la police a emporté la barque qui a été utilisée. Il reste une place vide pour amarrer une barque au ponton. Ok. Aucun indice ici. Aucun indice ici. Le ciel ! Aucun indice ici. On se casse. Euh... Et on va... Euh... Examiner tout ça, là. Aucun indice ici. La poudre est vide. Au moins, c'est bien entretenu. Ok. Le panneau ! J'ai failli rater ce panneau. Gauche ponton, droite sortie. Ok. Les bancs. Il range les bancs en plastique. J'imagine que c'est pour que les gens achètent un hot dog et s'assoient ici pour manger. Je doute que qui que ce soit vienne manger ici aujourd'hui. Sauf Maya peut-être si elle avait un hot dog samouraï. Ok. Un stand de hot dog fermé. La décoration de Noël est vraiment pitoyée. On peut lire hot dog samouraï sur la bande rock. Il faudrait changer la déco. Ok. Le lac. Le célèbre lac bourre. Ses eaux vertes s'étendent à perte de vue. C'est vraiment un grand lac. Ok. Aucun indice ici. Ok. Se dépasser. Bois du lac bourre. Est-ce que la témoin a été relâchée du coup ? Il va causer soucis. Ah l'inspecteur. Ok. Et inspecteur Tective. Salut mon gars. Le procès d'aujourd'hui c'était... Oui. Quoi le procès ? J'allais dire un beau spectacle mais ce n'est pas l'essentiel. Même si vous avez bel et bien sauvé Hunter on dirait. En fait je ne savais pas trop comment vous remercier. Vous comprenez ? Merci. Discutez. Procès de demain. Inspecteur Tective. Vous avez une idée de la stratégie que Bon Karma pense utiliser demain ? Apparemment il fait venir un nouveau témoin. Un nouveau témoin ? Pardon Rototo. Ah oui il en a parlé pendant le procès aujourd'hui. Il y avait deux témoins. Notre deuxième témoin à mon avis... Il y a de fortes chances que ce soit l'assassin. Je me demande qui est cet autre témoin. C'est qui ? Désolé mon gars. J'aimerais bien vous le dire mais je n'ai pas le droit de divulguer cette information. Il a dû se faire réprimander pour vice de procédure en fait. C'est pour ça qu'il ne me le dit pas. Je pense qu'il voudrait me le dire. Bon ok. Ah oui je voulais vous poser une question à propos de Hunter. Qui a-t-il ? Il a peur des tremblements de terre ? C'est la première fois que j'en entends parler. Monsieur Hunter ne parle pas beaucoup de lui voyez-vous. Mais il y a une chose dont je suis absolument sûre. Sa haine viscérale du crime et sa volonté de devenir avocat. Et sa peur des tremblements de terre. Tout ça a commencé avec cette affaire. L'affaire DL-6 ? Ouais exactement. Il y a 15 ans quand il a vu son père tuer d'un coup de feu sous ses yeux. Il en souffre encore, ça se voit dans son regard. Ok mais quel est le rapport avec le tremblement de terre ? Je voulais vous parler de Maïa Faye. Oh ! Elle n'a pas encore été libérée sous caution ? C'est étrange. Je leur ai dit de la libérer dès qu'ils auraient fini leur rapport. Mes yeux. Je ne sais pas ce qui se serait passé dans ce tribunal si elle n'avait pas été là. L'avoir se faire traîner hors de la salle comme ça par l'issier. Pour être honnête mon gars, j'ai versé ma petite larme. Oh bichette ! Oh il est trop chou ! Oh non mais il ne faut pas pleurer. Hunter était si ému que ses lèvres tremblaient. Oh mais vous êtes trop mignons là les gars. Vraiment Hunter l'insensible. Il lui était vraiment reconnaissant de ce qu'elle a fait vous savez. Je dois retourner au poste. C'est bizarre parce que Hunter il a l'air dur comme ça. Visiblement il a un coeur tendre. Mais même les mots qu'il nous a demandé de dire à Maya finalement ce n'était pas genre merci d'être intervenue et d'avoir fait le bazar et finalement que ça m'ait servi. Ne refais plus jamais ça quoi. Donc c'est mignon je trouve. Je dois retourner au poste. Je vais chercher le dossier de Maya et la faire sortir de là le plus vite possible. Ok merci mec. Ça marche. Oh attendez. Je vais me demander juste à combien allait s'élever la caution. Ne vous inquiétez pas pour ça. Monsieur Hunter la paye entièrement. Quoi ? Hunter ? Je ne vous l'avais pas dit. Il lui est reconnaissant de ce qu'elle a fait. N'oubliez pas de venir la chercher mon gars d'accord. Mais ça marche ok. Je peux peut-être aussi demander à Hunter de payer le loyer ce mois-ci. Non je ne suis pas sûre que ça fonctionne là Phoenix. Donc on va réexaminer toute cette partie là. Allez bam. Aucun indice ici. Aucun indice ici. La petite batom là. Aucun indice ici. Je sais que c'est inutile. C'est pour le lol. L'appareil photo. L'appareil photo déjà est dirigé vers le lac. Comme toujours. Même un débutant comme moi voit bien que cet appareil a du côté un paquet de fruits. J'espère qu'elle ne va pas se le faire voler. Ce serait ballot. La forêt est très dense par ici. Au loin les arbres sont cachés dans l'ombre privée de la lumière du soleil. Ok. Camping interdit. Le panneau indique camping interdit. Drôle d'endroit pour choisir de planter sa tente. Je n'ai pas l'impression qu'Eva fasse très attention à son 4-4. Il est tout cabossé. Je n'aurais jamais cru que quelqu'un aurait l'idée de venir en voiture jusqu'ici. Je me demande pourquoi elle a apporté un réchaud de camping. Il y a une épicerie juste au bout du chemin. Elle voulait sûrement jouer au parfait petit campeur. Il y a de la nourriture et des magazines sur la bâche. Il ne faut vraiment pas être frileux pour camper par un froid pareil. C'est exactement, il me semble, les mêmes commentaires que lors de la phase précédente d'enquête. J'ai bien le sentiment. Ok. Donc, on se déplace. On va retourner à la plage publique. Il ne se passe rien. On se déplace vite fait à la boutique de location de bateaux. Il ne se passe rien. Ok. On retourne à la plage. Et on retourne au lac Gour. Là, par contre, je n'ai pas tout réexaminé. Aucun indice ici. Aucun indice là. Les arbres nus. Ça, on l'a vu. Le ciel, il n'y a rien. C'est la même chose ici, pardon. Le panneau. Aucun indice ici. Le panneau avec la cour. Ok. Aucun indice là. Donc, ok. On n'a pas plus de choses ici. Donc, on va aller voir Maya. 26 décembre. Centre de détention par loin. Eh, Nick. Tu as pu venir finalement. Ils viennent juste de finir la paperasse. Je peux partir. Ok. Super. Merci. Enfin libre. Ils m'ont posé des questions vraiment désobligeantes. Genre, qu'est-ce que vous avez encore fait ? Comme si j'étais une criminelle. Non, mais t'imagines. Ils ont quand même fini par te relâcher, non ? Oh. Ça me fait penser. Merci pour la caution. Remercie Hunter. Hein ? C'est lui qui a réglé ta caution. Il a dit qu'il était reconnaissant de ce que tu avais fait pour lui. Monsieur Hunter a fait ça ? Je dois lui renvoyer l'ascenseur. Il faut qu'on gagne ce procès, Nick. Ça, de toute manière, c'était sûr. Alors. Que faire ? A ton avis, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On n'est pas très bien fourni côté indices. On pourrait aller au parc chercher Goury. Je... Je plaisante. Merci, Maria. C'est vrai que le parc est un point de départ comme un autre pour trouver des indices. Qu'est-ce que tu en dis ? On y va ? D'accord. Des sujets... Des suggestions ? As-tu remarqué quoi que ce soit de ces derniers temps ? En fait, j'ai bien remarqué un truc quand j'étais en prison. C'est vraiment confortable, il fait chaud et c'est très propre. Je voulais dire, as-tu remarqué quoi que ce soit à propos de l'affaire ? Eh bien, pas grand-chose d'autre, non. Elle est sûrement encore contrariée pour Mia. Mieux vaut la laisser tranquille. On se déplace peut-être au cabinet d'avocats ? Peut-être qu'il est... Non. Ouais, non. Ok, bon. Le cabinet d'avocats, right and go. Ah ! Enfin libre. J'avoue qu'on se sent mieux dehors. Sois sage demain à l'audience. D'accord. Ouais, ouais, ouais. C'est bien plus drôle de ne pas être sage. Tu verras moins quand Inter refusera de payer à nouveau ta caution. D'accord, je serai sage. Mon dieu. Ok. Euh... Non, c'est les mêmes... Ok. C'est les mêmes dialogues, ça sert à rien. Donc euh... Euh... Peut-être division des affaires criminelles, non ? Ok. Donc on retourne au lac. Ah, il se passe quelque chose ici. 26 décembre repart que du lac Gourre entrer. Il n'y a pas beaucoup de flics aujourd'hui, hein. Probablement au poste à chercher comment prouver la culpabilité de Hunter. Hum. Eh oh ! Eh, c'est Eva. Vous avez été vraiment balèze aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait encore ? Mais non, bonne mère, c'est pas des reproches. Je me suis un peu penchée sur la question. Sur moi-même, on peut dire. Oups, rotodeux, excusez-moi. Pechère, je me suis rendu compte qu'être témoin, c'est une sacrée responsabilité. Mais je suis quand même allée au tribunal pour raconter tout ce qui me revenait à l'esprit. Eva. Alors, je voudrais vous renvoyer l'ascenseur. Non, renvoyer l'ascenseur. Oh, dis-moi que tu sais qui est le deuxième témoin, ce serait parfait ça, tu vois. Procès d'aujourd'hui. Qu'avez-vous pensé du procès ? À vrai dire, j'ai un peu témoigné juste pour me vanter d'avoir été témoin. Même si j'ai pas vraiment vu grand-chose, en fait. Mais je me suis plus ou moins persuadée du contraire. Désolée, je sais que je vous ai causé pas mal de soucis. Notre mémoire nous joue parfois des tours. Ouais, j'en sais quelque chose maintenant, Pechère. Chira bien la prochaine fois que je serai témoin d'un mort. Ok. C'est bien. Vous voulez dire la première fois que vous serez témoin d'un mort ? Gourdi. Et Gourdi, alors ? Ah oui ! À mon avis, le procès fait que raviver la passion de Fadak a provoqué Gourdi. Je vais faire des photos exclusives et devenir une star. Une star ! Super, Eva. Bonne chance, alors. J'aimerais bien être photographe dans mes situations, moi aussi. Fini d'abord ta formation de voyante, après on verra. Ok. Renvoie-moi l'ascenseur et dis-moi qui est le deuxième témoin. Eva, posez soucis, s'il te plaît ! Eva, qu'est-ce que vous voulez dire par nous renvoyer l'ascenseur ? Eh ben, vous voyez. En fait, j'ai une info pour vous. S'il te plaît, dis-moi, 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 dis-moi. Bonne karma ne voulait pas que j'en parle. Quelle info. J'y arrive. En fait, je pensais qu'on pouvait peut-être faire un petit échange. Un échange. Je croyais que vous vouliez nous renvoyer l'ascenseur. Tout juste, je propose de vous renvoyer l'ascenseur en faisant un petit échange. Quoi ? T'es, ces informations ne sont pas données, mon pote. Euh... Eh ! Je sais que vous vous dites que les Marseillais ne sont pas très distingués. C'est écrit sur votre visage. Ah, mais elle n'est pas du Nord du tout, en fait. Elle est marseillaise. Je comprends rien. Elle n'était pas parisienne ? Elle n'était pas du Nord ? Je suis nulle en... Je suis nulle en accent. Mais vous savez quoi ? La plupart des Marseillais sont bien plus distingués que vous. Je comprends rien. Bon, c'est pas grave. Je suis juste une exception, ok ? Alors, qu'est-ce que vous en dites ? On se le fait cet échange ou non ? Mais de quoi elle parle ? Euh... Je voudrais savoir de quoi elle parle, en fait. Oui, dans tous les cas, on va accepter. On n'a pas d'autre piste, alors je crois qu'on n'a pas le choix. Ok, combien ? Vous êtes fazard ou quoi ? Je suis peut-être pas distinguée, mais je vole pas les pauvres. Une info ne peut être honnêtement échangée que contre une autre info, pardon. Ouvrez grand vos engourdes. Tout ce que je veux, ce sont des infos sur Gourdi. Wow, 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 Gourdi. Mais Gourdi ne... Je veux dire Gourdi n'existe peut-être pas. Mais alors prouvez-le moi. Euh... Je vous surveillerai de ma voiture, ok ? Si vous voyez un truc, vous venez tout de suite me le dire. Pigez. D'accord, bon, à plus tard, alors. Oh, Nick, on part à la chasse. À la chasse ? Tu ne penses pas sérieusement Gourdi ? Bien sûr que si. Tu oublies Hunter ? C'est pour lui qu'on cherche Gourdi, Nick. Tu piges ? Ok. Et comment on cherche un monstre imaginaire au juste ? Il existe peut-être un spécialiste en histoire des monstres ? Euh... Ça n'a pas débloqué... Euh... Non, ça n'a pas débloqué un lieu, hein. Ok. Mais peut-être que ça a débloqué un personnage, par contre, hein, qu'on va rencontrer. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Euh... Mais attendez... C'est le... C'est le samouraï d'acier, ça, non ? 26 décembre, la Gourde, plage publique. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Le samouraï d'acier, Nick. Ben oui, c'est ça. Yo, Maya. Paul, bon sens, c'est quoi ce truc ? Oh, c'était une idée de ma nana qui hance. Elle m'a dit tu veux bien mettre ça, ce serait vraiment chou. Mec, elle me l'a filé avec la banderole. Ouah, je suis impressionnée qu'elle ait pu te trouver ça. Ben, elle a des relations. Et comme cette série est terminée, elle a lu ça gratos. Ok, ça marche. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur Hunter ? Yo, Nick. Qu'est-ce qu'il s'est passé avec Hunter ? Eh bien, on s'en est pas le moins tiré pour le premier jour du procès. Du procès, pardon. Mais je ne sais pas quelles sont nos chances maintenant. Ah ! Et Paul, vous connaissez la petite faiblesse secrète d'Hunter ? Il a une peur bleue des tremblements de terre. On dirait un vrai gamin. On se moque pas, Maya. Oh ! C'est bizarre ! C'est bizarre ! Il ne me semble pas qu'il était comme ça à l'école. Ah bon ? Vraiment ? Mais bon, on était dans la même classe seulement pendant un an. Il a très vite changé d'école. Changer ? Bien sûr, après l'affaire DL-6. Mais on dirait que Paul n'est pas du tout au courant. Ok. Et Paul, depuis quand tu as ce truc énorme ? Hein ? Ah, le géant. Je l'ai depuis environ un mois, ouais. Les gosses en sont complètement fans. Pourquoi n'était-il pas là hier ? C'est pas possible que Paul soit témoin. Il me l'aurait dit, non ? Pourquoi il sue comme ça ? Pourquoi il sue comme ça ? C'est louche ! C'est louche ! Mais pourquoi je suspecte mon pote d'être le deuxième témoin de l'affaire ? C'est quand même fou, ça, non ? Et par contre, il n'y avait pas les drapeaux non plus. Hein ? Oh, ah, oui. Le compresseur était foutu. Le compresseur ? Ouais, ce petit appareil est à côté de mon stand dog. Je m'en sers pour gonfler le samouraï d'acier. Il est tombé en panne il y a quelques temps, alors je l'ai envoyé en réparation. Oh. Et moi qui croyais que vous le gonfliez vous-même. Ok, alors on examine ça et c'est peut-être une preuve qui va... C'est quoi cette machine ? Ça, un compresseur. Je m'en sers pour gonfler ce ballon. Ah, pratique ! Ok, je l'ai récupéré juste hier. Quelle galère ça a été de le faire réparer. Pourquoi il est en sueur comme ça, là ? Ce samouraï d'acier n'a pas trop l'air à sa classe. Si, enfin, il est si énorme, j'imagine que ça fait de la pub. Moi je trouve qu'il y a un truc qui cloche dans ce samouraï d'acier. Ah, vraiment ? Il m'a l'air normal. Hum. Tu n'es pas encore... Tu n'es encore qu'un amateur, Nick. Vraiment ? Les véritables connaisseurs comme Kevin et moi ne tombent pas dans le panneau. Kevin, c'est le... Le petit écolier, hein. Pour mémoire. Ces fans du samouraï d'acier forment apparemment un club très fermé. Ok, mais... Pourquoi il ne me dit pas ce qui cloche ? Ok, là il y a des drapeaux. Ces drapeaux n'ont pas vraiment l'air à leur place ici. Battus sans relâche par un vent froid sous un ciel hiver. Pourquoi il fait de la poésie comme ça, Fénith ? Je ne sais pas, je trouve que ça donne un air de fête à cet endroit. Ça me rappelle la guerre des lunettes. La guerre des quoi ? Hein ? Quoi ? Tu ne connais pas la guerre des lunettes ? Mais c'est quoi, bon sang ? Il y en avait une tous les ans dans notre fête foraine. On était peut-être les seuls. Je repose la question. C'est quoi, bon sang ? Ok. Non, ok. Donc on va bouger. À la boutique de location de bateaux. 26 décembre, boutique de location de barque. Toujours aussi calme ici, je me demande si la boutique est définitivement ferme. Ben, avec ce meurtre qui a eu lieu sur le lac, ils sont peut-être juste partis en vacances le temps que ça se tasse. Je comprends. Examinons. Ben non, il n'y a toujours rien. Aucun indice ici. Nope. Le lac. Aucun indice ici. Je rappelle qu'on est censé trouver des choses sur Gourodi. Donc euh... Ok, ça on l'avait vu tout à l'heure. Euh... Ça marche, donc. On se déplace. Plage publique. On se déplace. Le bois. Ok. Il va se passer un truc. 26 décembre, bois du lac Gour. Ah. Retrouvez-la. Ok. Alors, du nouveau sur Gourdi ? Euh... Non, rien. Alors, remuez-vous peu cher. Les nuits sont froides par ici. C'est vrai qu'il fait un peu frais. Je... Je crois que je vais éternuer. Oh, oh. Non, non, non. Interdiction d'éternuer. Attends. Clique, 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 clique. Je vous avais dit de pas éternuer. L'appareil photo est programmé pour réagir au bruit un peu moins fort qu'un bang. T'es. Un claquement de doigts de Von Karma suffirait à le déclencher pas. Oh, je suis désolée. Ouais, c'est bien beau d'être désolée mais ma pellicule est fichue. Nick, rembourse la dame. C'est elle qui fait des bêtises et c'est moi qui... C'est moi qui les répare derrière. Ok. Est-ce que t'aurais... Euh... Bah non. Je crois que... On va quand même les faire mais je crois qu'on en a... Ah non. Je sais plus si on l'a pas déjà... Euh... Abordé ce sujet. Et bien au moins j'aurais appris une chose pendant le procès aujourd'hui. Témoigner c'est du sérieux peu cher. Alors j'ai décidé de plus parler de cette affaire. Hein ? Que n'avez-vous pas dit... Que... N'avez pas... Alala... Excusez-moi, j'ai du mal. Que... N'avez-vous pas dit d'étenir des informations sur l'affaire ? Dites-nous au moins ce que c'est. Je vous l'ai déjà dit. Je les échangerai contre ces salades... Sur Gourdi. Gourdi. Qu'allez-vous faire si Gourdi n'existe pas ? Té, j'arrêterai le métier de photographe d'investigation. Quoi ? Après tout, j'ai qu'une photo à mon actif pour l'instant. Elle était réussie ? Un peu. Ouais. C'était un ovni. Un ovni. Un... Un ovni ? Enfin bref. Si je ne fais pas une photo qui me permette de faire carrière cette fois, c'est décidé, j'arrête et je reprends mes études. Hein ? Alors vous êtes vraiment étudiant ? Eh ben ouais. En fait, je fais juste un petit break. Je vois. Oh, on peut encore aborder le sujet. Qu'allez-vous faire si Gourdi n'existe pas ? Ok. Un peu. Un ovni. Un... Ok. Je vois. Ok. Et pour autant, il ne coche pas le truc. Ok. D'accord. Ça marche. Est-ce qu'il y a quelque chose qui... est-ce qu'on pas ? Ok. Se déplacer. boutique de location se déplacer plage public se déplacer la cour se déplacer centre de détention 26 décembre centre de détention parloir hunter doit être en plein interrogatoire on devrait revenir plus tard sûrement ok on se redéplace cabinet d'avocats rosenberg non pas ok cabinet d'avocats right and co se déplacer division des affaires criminelles 26 décembre poste de police division des affaires criminelles et salut mon gars quoi de neuf n'avait pas l'air dans votre assiette et vous n'avez pas encore fait quelque chose qui va porter préjudice à monsieur hunter genre moi je l'aide depuis tout à l'heure depuis depuis le début de l'affaire comment ça encore laissez tomber asseyez vous vous pouvez compter sur moi si vous avez besoin de quoi que ce soit enfin ça veut l'argent on va discuter comment avance l'enquête elle n'avance pas en fait il va y avoir une autre réunion pour discuter du mobile de monsieur hunter son mobile oui le père de monsieur hunter est mort dans l'affaire d'elle tirée 6 et le type qui avait innocenté le seul suspect et la victime de notre affaire janduan selon eux c'est pour ça que monsieur hunter l'aurait tu et hunter ne parle jamais de son passé je parle qu'ils ressortiront cette histoire demain pendant le procès pour l'attaquer ok pauvre hunter je dois admettre que ça se présente mal ouais ok parle moi de gourdi dites inspecteur detective vous connaissez gourdi le monstre du lac bourg pas personnellement non c'est pas ton pote pas ton pote en fait nous sommes à sa recherche hein vous avez perdu la tête et vous avez le temps d'aller à la chasse au monde pourquoi ne pas faire un brin d'enquête pour moi dans ce cas oh l'inspecteur detective me fait peur nick j'ai raconté à l'inspecteur notre arrangement avec les bains nick tâche de lui en parler un peu plus tôt la prochaine fois euh pardon je comprends mademoiselle désolé de m'être emporté contre vous d'accord moi l'inspecteur detective je déclare que je vous aiderai à chercher gourdi hein je vous prêterai l'une de nos dernières armes secrètes pour dénicher des preuves ok vraiment de vous voyez pas prenez celles que vous voudrez ok finie nous la marchandise à une minute chaque chose en son temps d'abord je vais vous montrer tout ça ce sont nos armes les plus perfectionnées voici l'arme secrète numéro un missile euh missile sérieusement c'est un chien policier de la brigade canine encore une en formation missile missile vient là mon chien voilà et il est mignon regarde de nick comme il est mignon un chien mignon et en quoi ce truc est censé nous aider je partage son avis là complètement on est censé trouver un monstre marin je vois pas en quoi un chien va pouvoir nous aider même s'il est mignon ensuite arme secrète numéro 2 une canne à pêche bah déjà là c'est plus c'est plus plausible quoi ok attention c'est ma canne à pêche personnelle inspecteur detective nous sommes à la recherche d'un monstre ouais comment sommes nous censés attraper un monstre marin avec une simple canne à pêche je ne sais pas phoenix mais en tout cas je pense que ça ne sera plus utile qu'un chien quoi je ne saurais pas tant que vous n'aurez pas ici bon la prochaine et dernière arrive puis sinon je ne sais déjà que choisir arme secrète numéro 3 un détecteur de métaux c'est pas mal ça voilà inspecteur detective nous cherchons un être vivant exact comment sommes-nous censés le trouver avec un détecteur de métaux et on sait jamais il a peut-être avalé des bois de conserve alors laquelle vous tente s'il faut choisir là je sais je ne sais pas du tout elles ont toutes l'air si bien je n'arrive pas à me décider non plus pour la raison inverse phoenix lui il pense qu'il n'y en a aucune qui sera qui sera utile enfin je suppose que ça ne peut pas nous faire de mal d'emprunter une d'en emprunter une pardon je sais pas pourquoi je vois pas en quoi un chien pourrait nous aider à dénicher quelque chose dans l'eau pour moi c'est entre la canne à pêche et le détecteur de métaux et je pense que je vais prendre la canne à pêche Pouvons-nous en prêter cette vieille canne à pêche au pire je me dis qu'il ya moyen peut-être d'échanger les armes secrètes plus tard non bien sûr mon gars aussi alcase veillez à vous en défaire dans les règles de l'art d'accord oui canne à pêche emprunter à l'inspecteur tech team la canne à pêche de dick tech team malheureusement peu résistante et inutile mais pourquoi inutile pourquoi il juge comme ça là après à avec précipitation ça me saoule ça me saoule ok alors on va se déplacer maintenant au lac gourd on va se déplacer et on va aller on va aller au à la boutique de location de bateaux ouais mais comment je les utilise maintenant et comment j'utilise le truc là bah alors on va aller au bois ok 26 décembre bois du lac gourd ok nick on dirait que c'est l'endroit idéal l'endroit idéal pourquoi pour une partie de pêche elle est sérieuse qu'est ce que tu vas utiliser comme appât oh et oui oh je me doutais bien que ça allait arriver on aurait dû emmener missiles avec nous au moins on aurait eu un appât mais non il est pas sérieux là c'est une boutade nick comment oses-tu je plaisante je plaisante tu ferais mieux de garder certaines de tes plaisanteries pour toi ouf je souffre bon d'accord regarde un peu nick et c'est juste de ne pas remonter une boîte de conserve ou une boîte ok c'est parti aïe ma jambe clic 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 hey qu'est ce que vous fichez désolé va non mais vous croyez en plein tournage ou quoi nick rembourse la dame mais c'est pas vrai mon dieu mon dieu ok ça marche du coup à la elle a rien fait à part me à part me blesser avec l'hameçon à la jambe c'est c'est un échec est ce que je dois considérer que c'est un échec on n'a rien et bien on n'a rien remonté là bon alors allez vous faire tout ça on l'a vu je passe ok je passe on va se redéplacer du coup à la division des affaires criminelles parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas fait le bon choix mais qu'est ce que je fais oh là là lac go non c'est pas ça c'est pas ça se déplacer à la division des affaires criminelles discuter inspecteur pour nous emprunter une autre de ces armes oui bien sûr bon ben je vais devoir reprendre celle que je vous avais prêté c'est la règle on va emprunter le détecteur et ensuite on empruntera le chien si jamais ok on se redéplace du coup au lagour on se redéplace à la plage publique puis au bois et là il se passe rien ah elle est plus la machine aucun indice ici on ne peut pas utiliser non alors c'est que c'est c'est que c'est pas là que je dois l'utiliser alors hé nick quoi ne me dis pas que tu as encore faim non non je me demandais juste pourquoi les casseroles de camping étaient toutes en a eu dépeticité ok et on s'en fout ok Bien, bien, bip, bip, bip. Nick, ça bip, le détecteur de métaux a trouvé quelque chose. Oui, j'ai entendu vu le vacarme qu'il fait. Quoi que ce soit, ça doit être dans ses buissons. Un revolver de 22 mm, on va trouver. On va voir ce que c'est, Maya. Pourquoi c'est moi qui dois aller voir ? Nick, regarde. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une cartouche d'air. Oh, la valve a l'air cassée. Je croyais que c'était Gourdi. Maya, primo. Pourquoi Gourdi serait-il dans les buissons ? Dezio. Pourquoi un détecteur de métaux réagirait-il à un monstre marron ? Ah, oh, quelque chose entoure cette cartouche. On dirait une guirlande de drapeau. Mais c'est quoi, en fait ? C'est une cartouche de gaz, là ? Je comprends pas ce que c'est. Bon, autant la garder maintenant qu'on l'a trouvée. C'est lourd. Une cartouche d'air. C'est pas les trucs qu'on met dans les... Dans les siphons, là ? On dirait ça. Une cartouche d'air vide. La valve est ouverte, entourée d'une guirlande de drapeau. J'ai aucune idée. Et j'ai aucune idée de pourquoi... Enfin, de l'utilité de ce truc. Et du rapport au dossier. Vraiment. Une cartouche d'air vide. La valve est ouverte, entourée d'une guirlande de drapeau. Par contre, il y a un truc qui me vient à l'esprit. J'ai le sentiment qu'en fait, les trois objets vont nous être utiles. Et peut-être qu'on n'a pas trouvé encore l'utilité de la canne à pêche. Donc ça, le détecteur de métaux, c'est sûr qu'il fallait trouver ça. Voyons, ici, il se passe rien. Par contre, la guirlande avec les drapeaux, là, ça ressemble étrangement à celle qui est là. Polo, tu m'as tout dit, Polo ? Je vais lui présenter ça parce que... Quoi ? Une cartouche d'air ? C'est quoi cette histoire ? Polo, je voulais te poser une question à propos de cette cartouche. Est-ce qu'elle est à toi ? Eh bien, cette cartouche d'air, elle est à toi. Pourquoi j'aurais un truc pareil ? Écoute, tu vois, la guirlande de drapeaux autour de la valve de la cartouche, c'est la même que celle qui se trouve au-dessus de ton samurai d'assaut. Sûrement une coïncidence. Il y a des guirlandes de drapeaux partout de nos jours. Comme dans les écoles primaires. Ou chez les concessionnaires de voitures de cases. Et puis, qu'est-ce que je ferais d'une cartouche d'air, de toute façon ? Pour gonfler quelque chose ? Tu t'en es servi pour gonfler ça, non ? Gonfler quoi ? Enfin, ça, ce gros samouraï d'acier, tout rebondit. Héhé, pourquoi cette question d'abord ? On dirait que j'ai tapé dans le mine. Bon, bon. En fait, le compresseur que j'utilise d'habitude était naze. Alors, j'ai essayé de me servir de la cartouche d'air pour le gonfler, juste une fois. Et ça n'a pas très bien marché. Je m'en doutais. Insister sur la cartouche. Ça n'a pas très bien marché. Euh, ouais. Pourrais-tu être un peu plus précis ? Ah, allez. Écoute, c'est gênant. J'ai pas vraiment envie d'en parler. On veut savoir, on veut savoir. Bon. Comme vous voulez. Le compresseur était donc naze. Alors, j'ai pris la cartouche d'air pour essayer de gonfler le samouraï avec. Et là... La valve a éclaté en faisant un boucan d'enfer. Et la cartouche a décollé comme une fusée. En emportant mon pauvre samouraï d'acier gonflé. Quoi ? Dans le lac Gourde ? J'ai flippé comme un malade. Qu'est-ce que gourde ? Cartouche volante. Donc, le samouraï d'acier que vous tentiez de gonfler et la cartouche se sont envolées. Ensuite. Eh bien, tout ça s'est passé vers le vin. Le vin, il y a une semaine. Ok. Si j'ai bien vu, la cartouche d'air s'est envolée et elle est tombée dans le lac. Alors, tous les soirs, je prenais une barque pour aller la chercher. C'est vrai, c'est Kylance qui m'a offert ce samouraï d'acier quand même. Et quand l'avez-vous retrouvé ? Avant-hier soir. Avant-hier soir, c'est dans la nuit du 24 au 25. Elle s'était envolée super loin. J'ai mis 4 jours à la retrouver. Avant-hier soir, c'était le soir du meurtre. Désolée de ne pas te l'avoir, Dynique. En fait, j'étais là le soir du meurtre. Mais tu vois, je suis rentrée chez moi avant minuit. Donc, tu ne savais pas ce qui s'était passé ? Non. Dommage. Pas complètement. On a au moins élucidé un mystère. Un mystère ? On devrait peut-être aller le lui dire. Pour moi, il était témoin. Il était là le soir du meurtre. Et le bang. Ah ben non. Ça, c'était le 20, il a dit. Par contre, il a empêché le soir du meurtre. Mais est-ce que du coup, le bang qu'on a entendu ? Et le fameux truc qui... Alors, je suis un minu. Je tiens peut-être quelque chose. Regardez la main gauche. Donc, à droite de... Enfin, là, quand on regarde, c'est le bras droit. Non. C'est le bras gauche du samouraï d'acier. Ok. Et c'est celui qu'on voit, nous, comme ça, à droite. J'ai l'impression qu'il ressemble... Ça ressemble à ce qu'il y aurait sur la photo, là. Donc, moi, je pense qu'avec le témoignage que vient de nous faire Paul, en fait, on se rend compte que le bang qui a été entendu, ok, avec le bras qui flotte, en fait, c'était juste l'histoire de Paul, là, qu'il a... Qu'il a fait... Enfin, que le samouraï d'acier a explosé et tout ça. Ça a fait un gros bang. Il a atterri dans le lac. Le bras a dépassé. À ce moment-là, ils ont pris une photo. Et c'est là qu'est née toute la légende du Gourdi. Et je pense qu'il va falloir raconter ça à Eva. Alors, discuter Gourdi. Alors, monsieur l'avocat, moi, j'ai l'info que vous cherchez. Et vous ? Vous avez mon scoop sur Gourdi ? Gourdi n'existe pas. Eva, il n'y a pas de Gourdi. Quoi ? Comment vous pouvez en être si sûr ? Vraiment, Nick ? Mais prouvez-moi que Gourdi n'existe pas. La preuve que Gourdi n'existe pas... Est ici. Bien sûr que j'ai une preuve. Donc, un avocat digne de son badge n'avancerait quoi que ce soit. Pardon. Petit rototo sans preuve. Voici la preuve que Gourdi n'existe pas. Ah, mais qu'est-ce que je montre ? Moi, j'ai compris, mais je n'ai pas la preuve. Ah, putain. Pardon. J'ai juré. Ça, mais ça ne va pas suffire. La cartouche... Ah ben si, on dirait que c'est ça. La cartouche d'air de Paul. Qu'est-ce que vous faites avec une cartouche d'air ? C'est Gourdi. Hum, ok. Qu'est-ce que tu veux dire, Nick ? Il y a un stand près d'ici, un stand de hot dog. Ok. Avec un samouraï gonflable géant. Il y a environ une semaine, un imbécile qui se trouve être un ami a tenté de le gonfler. Il a utilisé cette cartouche qui s'est envolée vers le lac lorsque la valve l'a lâché. Apparemment, il y a eu un énorme bang quand elle s'est envolée. Un bang. La cartouche et le samouraï dégonflé sont tombés dans le lac au même moment. Un couple prenait une photo du lac. Cette photo... Attends un peu. Donc, tu es en train de dire que Gourdi est en fait le samoura d'acier ? Eh oui. Eh ben jolie façon de briser les rêves d'une jeune fille. Désolée, Eva. Non, c'est bon, vous avez gagné. Je vais vous donner votre info, les gens du sud n'ont qu'une parole. Ok, elle est marseillaise en fait. Elle n'est pas du tout du nord. Je suis désolée, je pensais qu'elle était du nord. Mais du coup, l'accent du sud, je connais mieux. Peut-être pas l'accent marseillais, mais l'accent du sud, je connais un peu. Infos sur l'affaire. Eh ben, au moins j'aurais appris une chose pendant le procès aujourd'hui. Témoignez, c'est du sérieux peu cher. Alors j'ai décidé de ne plus parler de cette affaire. Hein ? Que n'avez-vous pas dit détenir des informations sur l'affaire ? Dites-nous au moins ce que c'est. Je vous l'ai déjà dit, je les échangerai contre ces salades sur Gourdi. Mais euh, 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 on vient de lui dire qu'il n'y avait pas de Gourdi. J'ai entendu les flics parler du témoin de demain. C'est le gardien de la boutique de location de barque un peu plus loin. La boutique de location de barque. Il y a quelqu'un là-bas ? Ça a l'air complètement abandonné. Ouais, juste un vieil homme qui vit seul. Mais vous devriez aller jeter un coup d'œil. Merci Eva, nous le ferons. Magnon nous nique. Attendez, il y a autre chose ? Oui, la nuit du meurtre. Mon appareil photo s'est déclenché deux fois. Alors, vous avez une autre photo ? Eh bien, ouais, mais elle ne montre rien du tout. Juste le lac. Je pensais qu'elle ne prouverait rien, alors je me la suis gardée. Ça changera peut-être rien du tout, mais bon, tenez, prenez-la. Deuxième photo du lac ajoutée au dossier de l'affaire. Au revoir, prenez bien soin de vous. Il est temps pour moi de plier bagage et de partir. Pauvre Eva. Tout est de la faute de Paul. On dirait que sa réputation le poursuit encore. Sa réputation ? Oui, la réputation de Paul dont toutes ses connaissances vieilloues récentes parlent. Quand Paul de Fesse arrive, tout part à la dérive. Il faudrait lui botter un peu les fesses de celui-là. Alors, je veux juste voir à quoi ressemble la seconde photo. Montre un lac vide. Prise automatiquement le 24 décembre à 23h50. Bien, 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 bien. On est déjà à 50 minutes ? Oh non, je n'ai pas vu le temps passer. Ben, du coup, on va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout, naturellement. Je vous remercie de suivre ce let's play si c'est le cas. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à très vite pour la suite. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titrage FR ?